Cette super action a progressé de 44 000%. Oui, vous avez bien entendu, 44 000%. Et c'est pas fini. Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente la troisième valeur de croissance sur laquelle vous devez investir. Et en plus, c'est une dividende aristocrate. Allez, on commence tout de suite après ça. Tout d'abord, je rappelle que cette analyse est mon analyse, ce n'est pas un conseil d'achat ou de vente. J'effectue cette analyse à partir de mes indicateurs. Ne prenez pas ça comme un conseil. Faites vos propres recherches et investissez en conscience en fonction de votre objectif d'investissement. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Sa troisième valeur de croissance, c'est Church & White Company. C'est une action cotée sur le NISE. Et c'est où ça a été un aristocrate dividende. Ça veut dire que le dividende augmente depuis plus de 10, 20 ans, 30 ans, je ne sais plus quelle est la définition exacte. Peu importe. C'est surtout une valeur de croissance. Regardez cette courbe, elle a augmenté de 44 000% depuis, alors certes c'est 1977. Mais quand vous regardez une courbe comme ça, dites-moi, vous pouvez me la mettre dans les commentaires, dites-moi quelle est la probabilité pour qu'elle s'arrête de monter et qu'elle dégringole. Je sais bien que certains vont dire, oui c'est tout à fait possible, mais bon, on intuite quand même que la probabilité est faible. Alors attaquons tout de suite le point de vue fondamental. C'est une société qui fabrique des produits pour la maison, lessive et compagnie. Vous avez certainement déjà utilisé de ces produits, par exemple de la mousse à raser. Elle verse un tout petit dividende de 1%, sauf que quand vous l'aviez acheté là, elle versait encore 1% de dividende, peut-être plus. Mais aujourd'hui ça fait 10 fois plus. C'est ça les actions de croissance. Son payout très chaud est de 34%, 35%. Tout petit et ses revenus surprennent, en tout cas sur les 4 dernières fois, les analystes. Ça c'est un bon point aussi. Les revenus, en tout cas le chiffre d'affaires progresse, le bénéfice est un peu regressé en 2022, pas bien grave. D'un point de vue technique, elle monte donc effectivement c'est strong buy et les analystes sont à neutre. Et oui, ça monte tout le temps, donc ils ne peuvent pas dire que ça va remonter puisqu'elle n'a pas baissé. Côté finances, le cash flow se maintient, les actifs progressent, les passifs restent stables ces 3 dernières années. Le chiffre d'affaires augmenté, les bénéfices aussi. Rien de particulier, vous l'avez deviné, si depuis 1977 ça monte, c'est que c'est pas mauvais. Son price to book ratio augmenté, normal. Ses ratios de profitabilité sont bons, sachant qu'elle vend de vrais produits, c'est pas une société qui vend que des produits sur internet. Le quick ratio est un peu faible, en dessous de 1, le current ratio est supérieur à 1, c'est bien. Et elle est peu endettée. Les dividendes progressent, vous l'avez deviné, il n'y a rien de spécial à dire sur le fondamental. Tout est dans la courbe des prix sur le long terme. On est au plus haut, non seulement historique, mais au plus haut dans une sorte de canal, plutôt parabolique. On est en haut du canal. On est en haut d'un swing. Elle monte alors que certaines actions sur le marché ont baissé. Les FTAB sont positifs. On passe en daily. En daily, elle est aussi au plus haut, bien sûr. Rien de particulier, je ne vais même pas aller sur du 1h, c'est pas la peine. On a nos signaux d'achat, nos croix, nos flèches vertes, et plein d'occasions pour entrer. Alors, comment fait-on pour investir sur Church & White ? Eh bien, c'est simple, il y a deux solutions. Le dollar cost averaging, le buy and hold. Et j'ajouterai une alternative, le dollar cost averaging amélioré. Alors, c'est quoi le dollar cost averaging amélioré ? Eh bien, le dollar cost averaging, c'est acheter le même montant dollar de l'action régulièrement. Donc, quand elle est à un niveau haut, vous en achetez moins. Quand elle est à un niveau bas, vous en achetez plus. Et ça se compense, le prix moyen, le coût moyen d'achat est intermédiaire. Et dès que les prix remontent, vous êtes gagnant. Comme c'est une action de croissance qui monte sur le long terme, a priori, vous êtes gagnant. Le dollar cost averaging amélioré, c'est acheter uniquement dans les creux. Par exemple, vous pouvez dire que quand elle est haute, vous n'achetez pas. Par contre, quand elle est basse, quand il y a des creux, vous achetez. Ces signaux sont donnés par l'asset de Gariachi avec les croix noires et puis les flèches vertes. Les croix noires indiquent les creux, les flèches vertes de potentiel sortie de creux. Les croix noires, normalement, on ne prend pas celles qui sont dans une seule zone sur les FTABOL. On attend, après les croix noires, qu'il y ait un retournement de FTABOL. Il y en a un ici sur le 3. On ne prend pas le 1 parce que le 1 est trop court. Le 1 sert à entrer dans les tendances haussières quand il fait des crochets en bas. Si vous regardez bien, chaque fois qu'il y a un crochet, surtout les crochets qui ont poussé l'enveloppe inférieure vers le bas, qui sont remontés. Là, on est en début de seule zone, mais on a les cours qui remontent quand même. Et ça marche aussi dans les tendances haussières, par exemple ici. Donc on prend les croix noires, mais on attend un retournement du FTABOL après. Il y en a un ici, suivi par le FTABOL 4 et suivi par le 5. Et c'est dans cette zone-là qu'il fallait acheter. Vous pouvez aussi faire du dollar cost averaging dans les creux, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a une croix. Là, il y en a un peu beaucoup, donc il fallait un peu espacer. Là, il y en a deux. Là, il y en a quatre. Et si vous regardez bien les graphiques, là, faites une pause sur la vidéo, puis vous regardez en détail. Les croix noires sont très très souvent, même quasi tout le temps, sur un creux. Alors, ça peut être un creux local, en haut d'un sommet, comme ici. Ça peut être un creux global, comme ici. Le dollar cost averaging standard, il achète à intervalles réguliers, mais n'importe quand. Que les prix soient hauts ou soient bas. Pour que ça fonctionne, il faut que les cours de l'action remontent un jour, qu'ils remontent au-dessus de votre prix moyen d'achat. Si vous achetez tout le temps dans les creux, la probabilité pour que vous soyez gagnant au bout d'un certain temps va être beaucoup plus forte, parce que votre coût moyen d'achat, il va être bien inférieur au dollar cost averaging standard. Si en plus, vous faites attention d'acheter uniquement quand les croix noires sont suivies d'un retournement de FT à bol, par exemple ici, ensuite le prochain retournement, il est là, vous pouvez choisir votre phase, puisque chaque FT à bol filtre une fréquence, filtre une dimension, une phase, si vous préférez, dans les graphiques. Et plus le numéro du FT à bol est faible, plus la fréquence est forte ou la période est courte. Donc le 1, il indique des phases très courtes, et le 5, les phases les plus longues. Donc si vous choisissez les creux du 5, vous allez investir sur des creux beaucoup plus globaux, et donc vous allez gagner plus. Donc celle-ci, cette série de croix est ponctuée, terminée par celle-ci, et celle-ci est suivie par le stable 4 qui repasse positif, qui se retourne d'abord, et le 5 qui se retourne également. Donc là, c'était à cet endroit-là, un creux majeur, et les cours ont très fortement monté après. Ensuite, il y a l'indicateur de volatilité. Quand il dépasse le niveau de 5, c'est qu'on a un fort mouvement haussier. Là, vous le voyez, vous pouvez aussi cumuler tous ces indicateurs, et acheter quand, après un long passage, où l'indicateur de volatilité est inférieur à 5, quand il passe au-dessus de 5. Et là aussi, en général, c'est quand les fortes tendances démarrent. Là, par exemple, on a un exemple de croix noire, qui sont suivis après d'une autre croix noire, mais aussi du retournement du F-table 4. Le 3 s'était déjà retourné, donc c'était après cette série de croix noire. Si vous avez raté le coche, on a un double sommet ici, avec une zone de liquidité. On vient piocher dans cette zone de liquidité, et on repart à la hausse. Et ça, c'est montré par l'F-table qui se retourne. Il y a celui-ci, celui-ci, suivi de celui-ci. Comme on est dans un creux du F-table 5, qui lui, il se met dans une safe zone. Les cours continuent de monter longtemps. Autre possibilité également, vous achetez quand les cours repassent au-dessus de l'assette rouge. C'est deux courbes rouges qu'il y a là. Après un creux. Voilà, donc, avec une valeur qui monte autant au fil des ans, les signaux, là je vous ai mis les signaux de l'assette Garayachi, les flèches vertes. Bon, il faudrait être patient, parce que c'est pas... Il y en a moins d'une par an. C'est autant d'occasion de gagner, donc il vous suffit d'avoir ces indicateurs. La liste qui contient plus d'une centaine de valeurs similaires à Church & Dwight. Vous avez les signaux quand acheter, vous n'avez rien à faire. Si vous achetez la formation Garayachi, vous avez même un screener qui vous donne les signaux. Un screener Pro-Ultime. Donc ne me dites pas que la bourse c'est compliqué. Vous pouvez même faire la même chose en une heure. On a aussi des signaux. Et là, il vaut mieux acheter dans les creux avec le F-table. Là, si vous regardez bien, chaque fois qu'il y a une croix noire, les cours finissent par remonter. Les seuls cas où c'est un peu tendu, c'est-à-dire celle-ci par exemple, où on attend quand même pas mal de temps, quand on est en une heure, c'est quelques jours, mais on attend pas mal, donc on stresse un peu pour que les cours remontent. C'est parce que la croix noire, elle est apparue en début de celle zone. Si vous l'achetez en fin de celle zone, vous devez attendre moins puisque les cours remontent. Voilà, dans la suite de cette vidéo, vous verrez comment vous procurer ces indicateurs et la liste de plus de 100 actions de croissance comme Church & White. Si vous cherchez toujours de bons indicateurs, eh bien, inscrivez-vous à ma formation Gabi. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. C'est une formation avec beaucoup de contenu, beaucoup d'indicateurs, en plus des indicateurs que vous avez vus, Asset, F-table, le DAS également. Beaucoup d'indicateurs, beaucoup de screeners, des screeners qui permettent de trouver les actions qui montent le plus. Ça fonctionne sur les actions, le Forex, les cryptos, les futurs, les CFD. Il y a beaucoup de méthodes, d'outils pour vous. Il y a même de la psychologie, la PNL, de l'hypnose. Et avec la formation Gabi, je vous offre le pack entier de mes autres formations. Ça fait environ 17 formations. Alors une fois que vous êtes inscrit, ça ressemble à quoi ? Eh bien, vous avez accès à la plateforme de formation. Et sur la gauche, vous avez toutes les formations. Donc vous aurez tout ça à peu près. Donc ça fait beaucoup de contenu. Vous avez des vidéos, des PDF, des indicateurs, des screeners. Beaucoup de contenu, ça vaut vraiment le coup. Et il y a pour tous les types de traders et d'investisseurs, il y a du long terme, du court terme, du scalping, comment protéger ses économies. Voilà. Et puis si vous n'avez pas la possibilité d'investir dans cette formation, vous pouvez aller sur Etsy. Et vous cherchez Trading Like Heroes. Voilà. Alors attention, ce ne sont pas tous mes produits. Donc vous allez sur la boutique qui s'appelle Trading Like Heroes. Voilà, ça commence par ça. Et dedans, vous avez plein de produits qui peuvent vous intéresser. Les indicateurs au détail. Version Pro Realtime, version Trading View. Le FTA Ball s'appelle parfois le FTA Filter. Vous avez la liste des 100 actions US et françaises qui progressent sur le long terme. Vous avez plein d'indicateurs, de screeners. Des choses sur les options. Et si vous voulez vous lancer dans la vente de produits sur Etsy, vous n'avez même pas acheté ce produit. Il suffit d'utiliser ce lien qui est ici pour avoir 40 listings, 40 mises en vente gratuites sur Etsy. Voilà. Donc regardez, il y a des choses qui vont certainement vous intéresser. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Enfoncez le pouce bleu. Partagez la vidéo. Laissez un commentaire, même si c'est pour rien dire. Abonnez-vous. Merci et à bientôt. Merci.